Mon cher Binyamin, c'est un tel bonheur d'être avec vous ce soir. En réalité, je suis un fan absolu. Je suis un fan absolu du mouvement Loubavitch. Je le dis quand je te vois, quand je vois Philippe, c'est extraordinaire. Quand je vois le travail qui a été fait par la famille Azimov, je voudrais rendre un hommage particulier à ceux de Tzadik, qui a construit le mouvement Loubavitch, c'était rien en France. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, quand je vous vois tous ici, c'est colossal, c'est extraordinaire. Il n'y a pas comme le mouvement Loubavitch. Je le dis souvent, on peut être à Bangkok, au fin fond du monde, en Inde. Moi, je pars demain en Grèce avec le Premier ministre, je dois rester Shabbat. Je me suis dit tout de suite, il se dit, oui, c'est Shabbat à Athènes. C'est absolument extraordinaire. Mais ce qui est incroyable, c'est que chez les Loubavitch, leur seul plaisir, c'est de faire faire des mitzvot. N'aider des défilines, manger kasher, écouter le chauffard. C'est incroyable, c'est une abdication absolue. On n'a jamais vu ça, cet ardout. Je peux vous dire que dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, Binyamin Netanyahou, il y a une photo, au-delà de sa famille, c'est la photo du rabbi et le Premier ministre Bibi qui était jeune. Et je peux vous dire qu'il est très lié, très lié au mouvement Loubavitch. Dans ces moments-ci, vous faites briller la religion juive, la Torah. Lorsqu'on se voit que ces sauvages, en face, ne parlent que d'écapitation, de meurtre, de sang, de djihad. Et nous, nous ne parlons que d'amour, de mitzvot, de donner à l'eau, de tzedakah. Quelle différence, quel bonheur d'appartenir à cette communauté. Quel bonheur d'être ce soir au mouvement Loubavitch. Ce n'est pas pour rien, peut-être, que le Président, moi je pourrais vous cacher, à l'inverse de tout le monde, je suis très heureux de la victoire de Donald Trump, et je ne suis pas dans le politiquement correct, mais je suis très heureux que Donald Trump ait gagné l'élection aux États-Unis. Et ce n'est peut-être pas pour rien que la veille, la fille de Donald Trump s'est recueillie sur la tombe du rabbi pour avoir une bracha particulière. C'est un moment historique pour le peuple juif, pour l'unité de juif. Les juifs religieux, justement, sont pour une observance stricte des valeurs du judaïsme, ce qui les coupe un peu de l'universel, de la politique. Et moi je pense qu'aujourd'hui, si moi j'étais chef d'État en France, je tendrais la main aux orthodoxes, et je leur dirais, rompez avec le judaïsme des Lumières, rompez avec les mensonges de l'assimilation, redevenez les juifs à part entière et fiers de l'être, séparez-vous. Imaginez un rabbin russe qui, en pleine seconde guerre mondiale, est sauvé par la Gestapo. Les agents de la Gestapo viennent à son domicile, on lui donne des billets de train pour Berlin, et puis on l'amène jusque dans les États-Baltes, on lui paye le bateau jusqu'en Suède, et ensuite il arrive à clamer aux États-Unis. Le tout avec un laissé-passer de la Gestapo et des plus hautes autorités nazies, sur demande de l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Et bien, ça s'est passé. Ce rabbin, dont je vous dévoilerai le nom juste après avoir montré son minois, a commencé par raconter qu'il allait tout faire pour libérer les juifs derrière le rideau de fer, et puis ensuite il a dit qu'il allait tout faire pour accélérer la venue du Madi, absolument tout, 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 tout faire, et à la fin, il a fini par dire qu'il était lui-même le Messie, ce que croit d'ailleurs un petit groupe de gens très excités à l'intérieur de sa secte qui avait construit, cela a été révélé en janvier 2024, des tunnels sous le quartier général de Shabad Lubavitch. Cette secte, comme toutes les sectes d'illuminés messianistes, il y en a dans toutes les religions, il y en a même dans le bouddhisme, il y en a dans le christianisme, il y en a dans toutes les sectes, c'est la secte au Japon, on a une secte qui avait mis du gaz saré à l'intérieur des tunnels, qui croyait dans Nostradamus, qui rencontrait le Dalai d'Ama, etc. Donc ce genre de secte de cinglés, ça existe dans tous les pays. La particularité de Shabad Lubavitch, c'est qu'ils ont intensément soutenu et financé la carrière de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, de Vladimir Poutine et de Benjamin Netanyahou. Ça fait quand même beaucoup pour un rabbin illuminé, qui au final de sa vie a fini par prétendre qu'il était le messie. Bienvenue chez les dingues, et je m'autorise à le traiter de dingue, puisque j'ai une vidéo où on le confronte avec un rabbin qui s'est converti au catholicisme, ayant démasqué l'imposture kazar, judéo-kazar, et à qui il dit « tu es un cinglé, tu es un psychopathe, tu ferais mieux d'aller consulter un psychiatre, espèce de malade mental ». L'inversion accusatoire s'est énormément pratiquée chez les talmudos kazars, dont au final on découvre que leurs cultes soi-disant juifs ne sont pas très orthodoxes, et remontent plutôt à Babylone et aux Amourites. On voit ça à la suite sur Fonds de Scandale à Hollywood. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En secret, et que pendant qu'on essaye de faire une vie tranquillou, en respectant tout le monde, et bien un syndrome psychiatrique extrêmement grave a pris possession de l'humanité, à commencer par la communauté juive, après dans la communauté chrétienne, puis dans la communauté musulmane, ça s'appelle le Talmudokhazarin, c'est une très grave pathologie mentale dont la conclusion est un bombardement atomique. Je vais vous expliquer ça dans le détail, il ne faut pas en vouloir à ces gens, ils ont vécu un énorme traumatisme, qui est la destruction de leur empire sataniste par les Russes et par les musulmans. Sur cette base-là, et bien dans leurs troubles psychiatriques, ils se sont clairement convaincus eux-mêmes qu'ils étaient juifs, et ils ont tellement confondu l'histoire de la destruction de leur peuple satanique et l'histoire du châtiment du peuple hébreu, que ça a fait un espèce de migou, comme on dit au Tibet, une soupe, et que quand on rajoute de l'argent sur ça, on a une situation explosive, bombastique, que je vais essayer de vous tenter de vous expliquer aujourd'hui. Il ne faut pas en vouloir à ces gens, ils sont tout simplement malades, il faut plutôt prier pour eux. Je plains beaucoup tous les gens qui sont d'honnêtes croyants, qui sont des d'honnêtes pères de fanics, et qui sont des personnes bonnes de se laisser embrigader par ces sectes de psychopathes, mais on a vu comment Hitler était arrivé à retourner la tête du peuple allemand, on a vu comment Atatürk avait retourné la tête du peuple ottoman, on voit comment Netanyahou est arrivé à retourner la tête des Israéliens, on a vu comment les Ayatollahs étaient arrivés à retourner la tête du peuple iranien, et Saddam Hussein retournait la tête, etc. La liste, elle est sans fin de Staline, Mao, etc. Il y a un certain nombre de personnages qu'on appelle des antéchrists, ils sont nombreux, et des faux messies, comme celui dont on parle aujourd'hui, dont l'objectif est de vous retourner la tête avant le grand châtiment. Eh bien ici, on va vous remettre la tête à l'endroit. Aujourd'hui le débat, il y a la dissidence, et la dissidence officielle se plaint de la dissidence de la dissidence. Et je crois qu'en fait, il faut revenir au terme, la dissidence qu'on appelle la dissidence classique, type ER, qui, là, par exemple, sur le 10 janvier, a complètement censuré le mot Lubavitch. Donc le 10 janvier, il y a la découverte des tunnels à New York, sous une synagogue Abad. Donc Abad, Shabbat, c'est la maison de Lubavitch. Donc il y a des lits, des chaises hautes, enfin un truc qui est glauque, qui vous disent quand même, bon, le sabbatéisme n'est pas très loin. Eh bien, dans la presse libérale, le mot Lubavitch a été lâché. En revanche, ER, par exemple, c'est un détail, mais c'est un petit caillou blanc, a complètement gommé, et dans le titre, et dans la vidéo, l'extrait Twitter qu'ils ont mis, et aussi les 46 commentaires. Je vous dis ça parce que j'avais été stupéfait. Vous avez lu Saint-Surys qui, en 2018, a intitulé un article sur ER qui s'appelle, pour en finir avec les Lubavitch, dans le sens, le mythe des Lubavitch. Vous avez Alain Soral qui a fait, en l'été 2022, une sortie pour dire finalement, les Lubavitch, c'est pas grave, ils font pas de politique. Donc ça ne joue pas sur le monde. Et là, vous mettez en perspective, à la fois les lois Noachie, que le rabbin Schneerson était complètement à donner les directives à Netanyahou, ou encore l'étude israélienne que je vous ai citée, je vous en parlais de Pierre-Hillard. Et là, vous comprenez, il y a quand même, il y a quand même peut-être quelque chose à creuser. Vous ajoutez à cela, là dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu mon nom dans Charlie Hebdo, dans un papier de Jean-Yves Camus qui s'appelle Lubavitch reptilien. Et là, depuis deux semaines, vous avez Christian Boucher, qui n'arrête pas d'invectiver Pierre-Hillard et sa arcane, qui parle des Lubavitch. Je ne comprends pas pourquoi l'antisioniste Christian Boucher, qui est en lien avec Yavigoreskin, qui était membre du parti eurasiste de Douguin, justement, hypersioniste carabiné. Voilà, il a fait des actes et tout. Comment il peut être copain ? Comment il peut se laisser souhaiter son anniversaire ? Comment il peut, justement... Parce qu'il sait qu'il ne peut pas le cacher, ça. Donc, il faut qu'il le justifie en disant qu'il y a du respect entre les adversaires. Moi, je n'ai pas vu ce respect quand il invective une trentaine de fois l'année dernière, Pierre-Hillard à la sortie de son livre. Pierre-Hillard qui n'a jamais rien dit sur lui directement. Donc, il y a eu une censure de Pierre-Hillard sur la Russie, de manière générale, sur ses propos sur Douguin, qui sont toujours minorés. Soit c'était il y a 30 ans, soit quand on reprend des citations en 2017, oui, mais ce n'est pas grave. Après, il y a toujours quelque chose, en fait. Au bout d'un moment, on peut mettre... Il y en a certains qui ont vu, quand même. Mais on voit qu'effectivement, Christian Boucher, alias Frater Martian, donc Martian, on pense au Gnostis du 2e siècle, qui, justement, tape un bras raccourci sur l'Ancien Testament pour le détacher du nouveau. L'idée étant toujours, évidemment, quelque chose d'antéchrétien, mais qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire qu'au nom d'une espèce d'anti-judaïsme, on va empêcher la promesse, on va casser l'idée de promesse. Si on casse l'idée de promesse des Hébreux, l'incarnation n'est plus une incarnation divine, mais uniquement un homme. Voilà, la parenthèse refermée. Donc, dans la dissidence, tous les marqueurs montrent, en fait, il s'agit plutôt d'une ingérence. Ni plus ni moins. Le terme, on peut être pour, on peut souhaiter que la Russie travaille sur... que vienne au secours contre Macron. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas vu le coup venir. C'est que, quand il y a une critique contre Macron, contre Davos, tout le monde est d'accord, évidemment, ou de manière générale, sur la place que prend le judaïsme libéral dans nos élites, évidemment. Mais, effectivement, il y a... Loubavitch, c'est Voldemort, c'est le mot interdit. Voilà. Et à partir de là, vous comprenez, ce n'est pas un jugement moral, qu'il y a un marqueur. Moi, j'ai pu le constater. Donc, Jean-Yves Camus, c'est le spécialiste de l'extrême droite, qui est en correspondance avec Christian Boucher, depuis Spacely Tweet, tiens, j'ai reçu ça au courrier de toi, etc. On retrouve la même forme d'orthographe à mon nom, que Boucher faisait dans l'SAMS, que dans l'article de Jean-Yves Camus. Pourtant, ce n'est pas dur. On regarde la générique de Gnosis ou du Brice, on a mon nom bien écrit. Il y a plein de petits détails. Voilà. Complot gnostique, dans le papier de libération, donc là, c'était Nicolas Massol en août 2003, contre la charge, contre Pierre Hillard. Là, vous aviez, effectivement, complot gnostique, c'est une expression que n'a jamais employée Pierre Hillard. Et ni moi, ni David Livingstone, ce n'est pas sur Noach. je me suis aperçu que c'était sur les éditions Arsmania au moment, en juin, où il publiait un livre d'Alester Crowley, justement, de Douguin sur Alester Crowley. Enfin, je ne sais plus, mais de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Et voilà. Donc, en fait, vous avez tout qui démontre cette porosité. Voilà. Alors, après, le gros truc, c'est que justement, ER, et ça, ils n'aiment pas, c'est que eux, ils ont le droit de critiquer l'opposition, contrôler des... à Berkhan, des Berkhoff, des... Voilà, ils vont même vous faire de l'alliance sur la neige. Il y a l'opposition autorisée, l'opposition contrôlée, avec Youssef Indi, pour nous décrire. Par contre, lui, à aller à Alliance en pleine épuration ethnique, il n'y a pas de problème. Il ne dit pas que ce n'est pas grave parce que c'est la seule conférence qu'il n'a pas republiée sur son Twitter. Donc, ça, ce n'est pas Namza qui a sorti. Je précise une chose, c'est que je n'ai pas cru non plus à la judéité de Youssef Indi, mais vraiment, sur ce point, Alliance est beaucoup plus problématique que ça en a l'air. Parce que ça veut dire que simplement, il y a une duplicité et effectivement, en plein génocide, aller voir Alliance qui soutient officiellement de Sahal, ça interroge. Et puis, si c'était si clair, pourquoi ne l'a-t-il pas affiché sur son Twitter ? Donc, ce que je veux dire, c'est que, après, on va nous dire, nous, nous sommes des Torquemada. Non, à une minute, si vous voulez y aller, il n'y a pas de problème. Moi, je ne dis pas que je suis un bon catholique, loin de là, pas du tout. Mais je dis simplement, il y a des marqueurs techniques pour comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec M.K, avec boucher double, c'est-à-dire que M.K a une puissante érudition sur bien des sujets. Je pense que chacun a pu le voir, notamment avec un autre sujet. Et c'est qu'au bout d'un moment, c'est agrégé autour de nous. déjà, M.K avait son public, Noach avait un petit public, et de se dire, attendez, on est loin de tout savoir, mais on cherche de bonne foi. On cherche, il y a quelque chose qui... Voilà. Et quelque part, quand on n'a pas l'élément, la réponse directe, c'est la réaction de l'adversaire qui va nous dire, ah non, non, mais là, il faut y aller, c'est Lubavitch. Voilà. Quand vous avez tous les jours, tous les jours, Christian Boucher, depuis 15 jours, qui nous dit, la dissidence Lubavitch, et puis quand on a le papier de Camus qui sort, à la limite, on dirait une connerie. Qu'est-ce que ça peut lui faire ? Qu'est-ce que ça peut lui faire ? Donc moi, j'invite tous ceux qui sont soucieux de la vérité, on sait que Davos, c'est le mal, ça, je veux dire, c'est enfoncer une porte ouverte. Allez voir du côté des Lubavitch. Voilà. Et je ne suis pas, et quand je dis ça, je ne travaille pas pour Davos contre la Russie. Pour moi, c'est une articulation, une dialectique, antithèse et au-delà de synthèse. C'est comme pour les Premières Guerres où effectivement, tel Paul Véleri, il disait, vous avez les soldats qui se tirent dessus et puis ceux qui sont à leur tête qui mangent ensemble. C'est pareil. Posez-vous les questions. Comment ça se fait qu'on va dire les choses ? Celui qui est au centre dans le Fratermation, Christian Boucher, entre Marc Georges et Alain Soral en 2007, donc à l'installation, je vais dire, les feux de R, comment se fait-il qu'il est en lien avec son adversaire, qui devrait être son adversaire, pas Edgar Skin, mais Jean-Yves Camus, qui est le tuteur de Rudi Rastatt. Tuteur Rudi Rastatt a fait ses armes à la Fondation Jean-Jaurès sous la direction de Jean-Yves Camus. Ce n'est pas possible sous prétexte qu'on ait des points communs, des intérêts communs, je ne sais pas, la franc-maçonnerie, l'extrémisme, les choses occultes, qu'on aille le dimanche à la pêche ensemble. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous disiez que vous aviez Fouché et Baruel. ils s'intéressent à des choses communes, mais ils ne peuvent pas vous faire ensemble. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, ça pose problème qu'à un moment quand vous prenez factuellement que le poulain de Boucher c'est Alain Sorel et que le poulain de Camus c'est Rastatt, vous vous dites que vous êtes dans un arc dissident, le bon arc dissident. C'est l'arc... Vous ne pouvez pas en sortir. Sinon, vous êtes boutiqués. Personnellement, je ne vois rien. Vous êtes dans l'ultra-compotisme. Démontrez-moi que je me trompe, mais sur des faits, pas en me psychiatrisant, etc. Parce qu'on peut en dire « Ah, ce n'est pas le problème. C'est ce qu'on essaie de faire. » On ne voit pas. Je dis tout ce que vous voulez, mais répondez-moi sur le fond. Voilà. Et donc, de là, viennent tous les petits de R qui, que ce soit les Stratégica, effectivement, un fait de Hadouguine, les GP, les Géopolitiques Profondes, qui, effectivement, donnent une parole assez libre. Parce qu'il faut savoir que Boucher avait censuré Pierre-Hillard un peu partout. Il avait essayé aussi à Géopolitiques Profondes. Il l'avait refusé, il faut quand même le dire. Simplement, quand vous aviez le présentateur qui disait « Vous avez lu tous les Douguin pour pouvoir citer Douguin ? » Sur des choses comme ça. Est-ce qu'ils lisent tous BHL pour pouvoir citer BHL ? » Vous voyez, donc il y a deux poids, deux mesures. C'est vraiment... On est quelque chose. Et je vais vous dire une chose, c'est que, exactement comme un dissident ne reviendra jamais à regarder BFM TV, un dissident de la dissident, ou plutôt un vrai dissident, c'est-à-dire qui ne sait pas tout, mais qui cherche vraiment la vérité, ne pas parvenir à ce système d'ingérence quand il a compris que, derrière, vous aviez les élections russes, vous aviez un observateur, Delawarde, vous aviez Moreau, vous aviez Frank Pengham de Géopolitique Profonde. Ça pose un énorme problème. Ça pose un énorme problème parce que ça veut dire qu'au fond, ce n'est pas une question de ne pas être hostile au régime russe, mais ça veut dire que la dissidence, il y a quand même des connexions avec la Russie derrière. Et c'est ni plus ni moins qu'une révolution colorée à la Soros, sauf qu'au lieu d'être rose, orange, ce que je veux, voilà, on est dans quelque chose de plus traditionnel. Encore une fois, on peut, mais il faut savoir, il faut comprendre de quoi on parle. Voilà, ce n'est pas une dissidence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pourquoi nous retrouvons-nous dans cette situation ? Eh bien, la Bible, elle est claire et quand on est un vrai juif, on a entendu parler de Amalek. Amalek, c'est un peuple de la fin des temps qui viendra du nord du Caucase et qui fera apostasier le monde entier. Et le meilleur moyen de faire apostasier les gens, eh bien, c'est de créer une secte, c'est-à-dire de la couper de la tradition. Du latin, c'est carré, couper de la tradition. Donc, dans le judaïsme, on a coupé les juifs de leur tradition, ça s'appelle le hasidisme. Ensuite, on a coupé les chrétiens de leur tradition, ça s'appelle l'illuminatisme bavarois, ça a été fait dans le monde entier. et il y a un illuminatisme musulman, c'est ce qu'on appelle l'islam des lumières, voilà, gaz et lumière à tous les étages, en tout cas, pas chez eux. C'est exactement ce qu'annonçaient nos écritures, y compris dans le Bouni, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, il y a un peuple d'imposteurs qui souffrira de très très graves troubles psychiatriques qui fera tomber tous les croyants dans l'ordure qui transformera tout le monde en débauché. Voilà, c'est comme ça, c'est la débauche après l'embauche. Donc, on a embauché plein de croyants dans l'Abrahamise et puis à la fin, il faut débaucher tout le monde et la fin de la débauche, il y aura le grand châtiment à Maurice. Voilà, on attend sa mère au téléphone. Toutes ces transformations chez les êtres humains qui sont liées en réalité à Jérusalem, Jérusalem est très important parce que c'est un point extrêmement important du contrôle géomagnétique. Le géomagnétisme terrestre, vous savez qu'il y a une onde de forme qui est émise par la terre à partir de son noyau de fer qui circule sur elle-même, c'est une pyramide inversée dont la pointe passe par une ligne et cette ligne passe par évidemment Jérusalem. Donc, c'est un point de contrôle qui contrôle Jérusalem, contrôle d'un point de vue géomagnétique, donc d'un point de vue mental, l'intégralité des mammifères sur terre, en particulier les êtres humains. Voilà quel est l'enjeu de Jérusalem et ça va finir très mal, nous dit le prophète et roi Zacharias dans la Bible. Il faut comprendre le géomagnétisme, il faut comprendre l'astrologie et quand on conjugue le géomagnétisme et l'astrologie, on comprend mieux ce à quoi on est en train d'assister et pourquoi la plupart des humains sont en train de devenir fous pour passer par une guerre civile généralisée sur cette planète et puis ensuite, eh bien, une troisième guerre mondiale avec des destructions, ensuite une tentative de monter un gouvernement mondial dédié à Satan, au prince de ce monde, à Jérusalem. Voici quelques explications à la suite. On va évidemment reparler de la Michael Line, la ligne de Saint-Michel qui maintenant fonctionne en sens inverse puisqu'elle part du satanisme et des grandes oreilles d'écoute de la Grande-Bretagne, le réseau échelon, vers Jérusalem, c'est le projet sioniste et de l'autre côté, eh bien, les sept tours du diable se sont mises à fonctionner en sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger l'islam, elles exposent l'islam et vont amener à sa quasi-destruction, ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas l'intervention de l'imam Almadie accompagné, évidemment, du Bachar qui n'est d'autre que Issa, c'est-à-dire le Jésus des chrétiens. Regardez là-dessus. Et si nous disions que d'Israël à l'Irlande, il existe une ligne reliant les monastères et autres lieux de culte antiques dédiés à l'archange Saint-Michel ou à Mitra, et si nous disions que cela représente une ligne droite et le chemin du culte de l'ancien soleil, attendez-vous à des découvertes. Nous pouvons délimiter des structures emblématiques en ligne droite à travers l'Europe qui vont jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en particulier le Mont Carmel. On se donne pourquoi les habitants de la Terre ont ainsi érigé ces structures de telle manière qu'elles ont entré irrémédiablement dans ce cheminement. La ligne de Michael est une figure associée dans l'Antiquité au dieu Mitra, un des éléments importants de la foi zoroastrienne. Mitra était comme le dieu principal, le dieu du soleil qui épouvantait Mazda. Il a été repris dans la mythologie chrétienne sous le nom de Michael, comme on l'appelle dans la Bible, dans la tradition chrétienne et juive. Mitra apparaissait à côté d'un taureau. Il est un des deux personnages qui encadent la grande figure du ciel. A l'époque, le culte de Mitra s'est répandu dans tous les lieux antiques et s'assimile directement à Saint-Michel-Archange. Les lieux où les romains Adrumitra sont maintenant des lieux de l'archange Michael. On disait que Mitra était comme un dieu. Michael comme dieu est doté d'une partie du pouvoir divin. On remarque qu'à ces endroits, l'instabilité plasmatique de la Terre est extrêmement forte et que les apparitions de Mitra ou de Michael pourraient être liées à un phénomène du géomagnétif qui devrait se manifester lors de l'Apocalypse. Saint-Jean nous décrit un dragon avec sept têtes et sept cornes qui lui forment une couronne au-dessus de la tête et avec une queue qui balaye les étoiles et menace la Vierge Marie et son nouveau-né qui représentent Jésus et la nouvelle Église à venir. Il peut s'agir également d'Isis et de son fils Horus la réincarnation ou renaissance d'Osiris le dieu solaire égyptien. Les conceptions immaculées étaient conçues dans l'Antiquité comme la manifestation du principe féminin de la divinité auquel on opposait l'instabilité du principe masculin le dragon à sept têtes. Le dragon est pour les Chinois et pour les Juifs un symbole extrêmement important. Pour les Chinois c'est le symbole de la masculinité. Pour les Juifs et pour les Chrétiens c'est la Ménorah c'est-à-dire cet ancien symbole qui représente le principe actif le principe divin agissant sur la matière. Saint Michel et ses anges ont combattu le serpent de Satan et l'ont détruit afin de rétablir l'ordre divin. On retrouve ceci également dans le culte d'Apophis le serpent de l'Egypte antique qui menaçait le monde et qui identifiait avec Tiamat le grand dragon des traditions sumériennes tuées par Marduk. Cette divinité primordiale est aussi le prototype du monstre biblique Léviathan celui qui incarne le pouvoir tyrannique de la fin des temps. Il y a un lien direct entre cette instabilité humaine et très certainement l'activité géomagnétique de la Terre en particulier l'activité sismique qui est liée au mouvement du plasma. Les instabilités du ciel décrites à partir de ces observatoires sont rapportées à des instabilités au niveau géomagnétique. Le chemin de Saint-Michel nous montre le chemin d'une ancienne apparition de l'apparition d'une civilisation à l'autre d'un même principe qui va changer de forme au cours du temps mais reprend exactement la même signification globale. A l'époque moderne le mythe a été perdu et on se demande vraiment à quoi servaient ces documents qu'est-ce que pensaient les gens de l'antiquité et qu'est-ce que pensaient les médiévaux qui ont pris la peine de construire depuis Great Scaling en Irlande toute une série de monuments gigantesques dont certains sont mégalithiques jusqu'au Mont Carmel qui est réputé être le mont où sont apparus les anges déchus où ils se sont unis avec les femmes. Est-ce une coïncidence si ces grandes figures de Mitra et de Michael combattent tous un dragon antique associé au géomagnétisme ? Est-ce qu'il s'agit d'une description allégorique du plasma de la Terre et est-ce que le diable auquel on est confronté ce sont en réalité tous les champs mémoriels liés aux anciennes civilisations mais aussi aux expériences humaines qui se sont accumulées non seulement dans le sous-sol mais dans la psyché humaine ? Est-ce qu'il s'agit en réalité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Ces figures sont vraiment incroyables et lorsqu'on observe ce scénario et bien on est absolument surpris du travail et de la compréhension que nos ancêtres avaient du géomagnétisme et des phénomènes astronomiques et atmosphériques ils possédaient une véritable science de la globalité qui s'est transmis jusqu'à la franc-maçonnerie de nos jours Et quand on parle de franc-maçonnerie c'est difficile de faire l'impasse sur la famille royale d'Angleterre en réalité sur les allemands qui gouvernent le monde depuis la Grande-Bretagne depuis la City of London depuis Buckingham et le Vatican ces fameux Windsor auquel et bien le dernier auquel non plutôt j'avais du mal à parler comme Maurice aujourd'hui et bien le dernier rejeton des Windsor le petit-fils du pédophile Philippe de Grèce donc le prince qu'on sort de temps en temps on ne va pas trop le sortir celui-là surtout quand il y a des gosses il est mort et la vieille salope est morte aussi c'était en 2022 et évidemment le rejeton et bien qu'on attend dans le rôle de Messiel Degel c'est-à-dire de l'antéchrist n'est autre que le rouquin Harry il rentre exactement dans la prophétie de Al-Jassassa celle qui écoute dans l'islam et on sait que et bien maintenant c'est difficile de voir une autre personne que lui dans le rôle de l'antéchrist et d'ailleurs dans le faux prophète celui d'Elon Mus qui est aussi lui le fils d'une mère juive Ashkenaz c'est aussi le cas très largement pour la famille royale d'Angleterre qui ne cesse de revendiquer son ascendance juive et par là il faut entendre Khazars on n'en sortira pas avec les Khazars c'est un cauchemar 18 ces images font le tour du monde le prince William arrive en Israël une visite historique pour la première fois un membre de la famille royale foule officiellement la terre sainte les services du prince au palais de Kensington insistent son déplacement en Israël est dénué de messages politiques sa venue prend même une dimension plus personnelle lorsqu'à Jérusalem le prince se rend sur la tombe de son mari et grand-mère la princesse Alice elle a été déclarée juste parmi les nations pour avoir sauvé des juifs pendant la seconde guerre mondiale son histoire est d'une grande fierté pour toute ma famille et le cadeau que j'ai reçu de votre part monsieur le premier ministre une copie de la médaille présentée en son honneur par Israël est quelque chose que ma famille chérira moins de deux ans plus tard c'est au tour du prince Charles d'arriver dans la capitale israélienne à l'occasion du forum mondial de la Shoah il faut dire que son engagement vers la communauté juive ne date pas d'hier en 2008 le centre communautaire juif de Cracovie est inauguré par ses soins et son épouse Camilla une initiative de l'héritier à la couronne qui a germé six ans plus tôt depuis un autre don du prince Charles a fait les gros titres celui pour le centre péresse pour la paix le premier à une ONG israélienne pour une somme non divulguée ce don privé démontre l'impact de ces visites et l'importance de la relation entre Israël et le Royaume-Uni c'est un grand honneur il est important d'aller au-delà des frontières pour un avenir meilleur je remercie son Altesse Royale de s'être jointe à nous la reine elle-même cependant ne s'est jamais rendue en terre sainte depuis la création de l'état en 1948 aux Windsor ont limité au minimum leur contact avec Israël et certains membres de la famille royale ont même entretenu des relations ambiguës envers la communauté juive notamment où sont les Khazars aujourd'hui les Khazars étaient une ethnie semi-nomade qui vivait dans la partie nord du Caucase au 6ème siècle ils faisaient partie de la famille turcommonbole qui a établi un Kaganien en Khazari à partir du 8ème siècle de nombreux Khazars qui pratiquaient le chamanisme se sont finalement convertis au judaïsme à la demande de leur anticristocratie les Khazars entretiennent de bonnes relations avec l'Empire byzantin mais ont des conflits avec l'Empire arabe jusqu'au 9ème siècle l'ethnie Peshneig envahit l'Empire Khazars et affaiblit les Khazars puis le Khazari finit par tomber sous les couilles de l'ethnie Kyavane sous le Volodymyr le Grand qui a également vaincu les Bulgares après la chute les Khazars ont finalement disparu de l'histoire cependant est-ce vraiment que les Khazars ont disparu après la chute de la Khazari certaines théories pourront nous aider à déterminer où ils se trouvent les canards se trouvent maintenant certaines théories affirment que les Khazars n'ont pas disparu au lieu de cela ils ont migré vers l'ouest vers la Poulion qui est l'Europe de l'Occident sous le nom de population ashkenaz selon un génétisme d'origine israélienne Eran Elak ils ont découvert que les juifs ashkenaz qui se prétendent les juifs européens n'ont que 3% de similitude par rapport à leurs anciens ancêtres sévites ce qui les colie à d'autres ethnies du Moyen-Orient l'ADN des juifs ashkenaz peut être détecté à partir d'un ancien ashkenaz qui s'est converti au judaïsme avant de migrer vers le Moyen-Orient puis étailler un pays juif Israël selon Eran ce chercheur israélien un ADN asiatique également trouvé chez un juif ashkenaz on peut déterminer qu'un ADN asiatique est en réalité l'ADN khazar ils ne sont pas des sémites ce sont juifs et convertis au judaïsme par conséquent et bien on s'aperçoit que les khazars ont complètement dissous les véritables croyants ashkenazines qui venaient du tantre de la Turquie cette assimilation de l'un à l'autre et ce noyage génétique a créé un traf-troupe de la personnalité certaines personnalités peut-être khazars ont été absorbées par les mêmes juifs ashkenaz comme Karl Marx Albert Einstein Adolf Hitler Mark Zuckerberg et bien d'autres comme Bill Gates se convertir au judaïsme en soi il n'y a rien de mal si vous voulez connaître une culture super géniale qui a conservé absolument tout depuis Sumer des traditions anciennes le judaïsme c'est vraiment le top que ce soit le Talmud de Babylone ou le Talmud de Jérusalem ou que ce soit la Torah en elle-même ou tous les textes apocryphes qui tournent autour du judaïsme on a là le témoignage d'une des plus grandes cultures de l'humanité et là cette culture elle a connu un drame qui est la destruction du temple de Jérusalem et la réprobation des descendants de Jacob Israël à la fois la réprobation des juifs c'est-à-dire des descendants de Jacob Israël et la réprobation des édomites c'est-à-dire des descendants des Ahus toute cette lignée a été complètement réprouvée nous dit le Coran et une autre lignée a été choisie pour administrer la terre sainte et bien c'est la lignée d'Ismaël c'est-à-dire les musulmans il s'est passé un grand drame c'est-à-dire que les Khazars qui étaient des turco-mongols d'origine chamite et sémite qui se sont et chamite et japhéti qui se sont convertis au judaïsme ont en fait télescopé leur propre histoire en tant que turco-mongols et l'histoire du peuple hébreu le peuple hébreu qui a pratiquement disparu il reste quelques millions de descendants qui sont les misraïms auxquels j'appartiens c'est-à-dire les derniers descendants des tribus d'Israël que ça soit les séfarades ou les ashkénazes même s'il y a eu des mariages interconfessionnels et bien ils n'ont pas de lien génétique avec les tribus d'Israël et ils devraient normalement ne pas être concernés par la terre sainte et ne pas y mettre les pieds puisqu'en réalité ce sont les personnes qui sont véritablement les enfants de sang d'Abraham qui sont destinés à administrer la terre sainte eux ne le sont pas ce sont des convertis ce qui est très inquiétant dans cette histoire c'est que cette collusion entre la dramatique histoire des satanistes khazars leur tentative de se convertir au talmudisme et puis leur destruction ensuite leur diaspora elle s'est collisée elle est entrée en collision avec le drame des juifs et leur réprobation par Dieu et la destruction de leur temple et ça fait naître un énorme sentiment de colère un énorme sentiment de frustration qui a embrasé la communauté juive et cette colère et cette haine ça n'est pas celle des juifs qui acceptent les jugements de Yahvé de Hachem de Al Shaddai mais elle a embrasé toute la communauté juive d'une espèce de revanche une espèce de haine jusqu'à créer un état national juif ce qui est assez ridicule comme s'il y avait un état national bouddhiste ou un état national musulman ou un état national chrétien ou un état national de Hare Krishna on trouverait ça un petit peu ridicule et donc ça a créé une espèce d'un énorme soufflé une énorme souffrance une énorme aide le sionisme est devenu vraiment le carburant qui consomme le peuple juif de l'intérieur et qui consomme aussi maintenant c'est les Lubavitch qui par leur influence et leur argent ils ont été protégés par les nazis et amenés aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme qui était supervisé par les Rothschilds les Rockefeller et la Couronne britannique ils sont un des éléments de géostratégie pour amener la gouvernance mondiale et le règne de l'antéchrist par le Kansuk c'est-à-dire les survivants à l'holocauste nucléaire qui sont en train d'organiser et d'où je vous conseille de ne pas être la victime expiatoire on est face à des gens qui souffrent d'une pathologie mentale d'un trouble de l'identité et comme tous les troubles de l'identité ce qu'on appelle la schizophrénie et bien ça peut amener à des actes violents on se retrouve demain pour une dernière vidéo sur le syndrome Talmud-O-Kazars en sachant que j'envoie toutes mes amitiés à la communauté juive le sang dont je fais partie la communauté juive de croyances qui est composée de gens très respectables et de gens adorables qui ont le sens de la famille des valeurs etc à qui j'envoie toute mon amitié c'est évidemment pas de eux qu'il s'agit mais d'une secte de psychopathes on devrait dire de satanistes qui a infiltré toutes les religions y compris le bouddhisme en antenne et bien on a parlé de ce qui s'était passé au Japon avec le Dalai Lama et la secte Aung puisqu'ils étaient allés jusqu'à gazer au gaz sarin les gens dans le métro pour provoquer la venue de Maitriya voilà vous avez toujours la venue de quelqu'un qu'on doit précipiter on préférait précipiter leur élimination de ces gens là parce que franchement on pourrait entre croyants vivre en paix à bientôt ciao et ça y qu'il y aq y aq s'ali si s'iki hu 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 i s'iki s'iki s'ok z'e q-q s'ok z'e s'iki Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501